Plus de 134 jeunes ont pris part à ce rendez-vous, dont l'objectif était de partager les connaissances et les techniques acquises à l'étranger par Moussa Amar Sissé, international gabonais de taekwondo, par ailleurs médaillé de bronze au championnat d'Afrique de la discipline au Sénégal en 2021. Un moment de partage durant lequel Sissé a mis un accent particulier sur la maîtrise des nouvelles techniques de combat, la rigueur aux entraînements, la gestion de la santé mentale, mais aussi la prise en compte des aspects qui peuvent paraître anodins. Vous savez, il n'y a qu'en Afrique où on voit que les gens ne commencent pas, disons, une carrière sportive de haut niveau à bas âge. Sinon, généralement, dans tous les pays, et même en Allemagne où j'étais, les gens commencent à voyager depuis étant cadets, juniors, seniors. Et ce qui fait qu'à l'âge de 30 ans, pour certains, pour beaucoup même, ils arrêtent parce qu'ils ont commencé vraiment très jeunes. Donc ici, l'idée est de donner aux plus jeunes de pouvoir avoir la même expérience que les autres. Pour les participants, ce stage était un moyen de se familiariser aux standards internationaux, mais aussi de mieux appréhender les exigences des compétitions de haut niveau. Le taekwondo est un sport très représenté à Libreville, au Gabon. Et c'est un sport qui amène souvent beaucoup de médailles dans des compétitions internationales. Mais nous remarquons qu'à l'ère moderne, entre les grandes nations et les petites nations, le gap tente maintenant à se réduire. C'est pourquoi ce stage est un partage d'expérience. Pour les plus de 3 000 licenciés de taekwondo qui ont à Libreville, nous avons seulement 3 expatriés via les différentes bourses. La bourse olympique et la bourse d'État. Donc c'est un stage de partage d'expérience avec un de nos internationaux expatriés en Allemagne, qui se prépare pour la préparation des grandes compétitions. En vacances à Libreville, nous avons décidé de convoquer l'international Amar Sissier pour ce partage d'expérience avec ses jeunes frères et pratiquants au taekwondo au Gabon, afin de partager son expérience et de réduire le gap qui existe entre les pratiquants nationaux et l'international. Un partage d'expérience afin d'insuffler la passion chez les plus jeunes, afin qu'ils rêvent d'une carrière dans une discipline qui, en 2012, a mis le Gabon sur la carte du mouvement olympique avec la médaille de bronze d'Antonio Bab. Merci.